Salut à toutes et à tous, ici c'est Fuxy the Wit. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Celle-ci est une vidéo découverte de Héro et Général. Donc Héro et Général est un jeu de guerre, FPS, qui est toujours en développement, bêta, pour le moment. C'est un jeu, pour moi, qui est très prometteur. D'ailleurs, j'ai déjà joué plus de 30 heures de jeu. Et le gameplay était énorme. J'ai même pas fait un quart du gameplay, comme on peut le voir ici. J'ai passé plus de 30 heures de jeu. J'ai mes rubans qui ne sont quasiment pas augmentés. Tellement que c'est un jeu assez long. D'ailleurs, les différentes classes, nous commençons par Fantasim. Puis il faut payer avec de l'argent en jeu. Pour choisir ce qu'on veut faire. Moi, j'ai choisi opérateur de chasse, ce que je voulais faire. Sinon, il y avait pilote de chasse, éclaireur, parachutiste. Puis à la fin, on finit par Général. Donc, comme le titre le dit, on a différentes nations. On a pour le moment que l'Allemagne, les Russes et les Américains. Donc, aujourd'hui, je vais jouer avec mon opérateur de chair, qui est mon plus haut personnage. J'ai déjà débloqué le Panzer Tigre dessus. Donc, c'est déjà bien. Et je ne vais pas continuer à parler pour rien dire. Je vais lancer directement une game. Voilà. Vu que c'est un jeu qui est en bêta, par moments, ça peut encore prendre assez bien de temps pour trouver une partie. Vu que je suis quand même assez haut dans les grades. Même si en dessous de mon grade, on voit que je ne suis pas vraiment loin. Des parties où on a besoin d'un tigre sont assez longues. Ici, je suis déjà à 30 secondes. Pour un jeu où il y a autant de personnes. Il faut dire qu'aussi, la plus grande... Comment expliquer ça ? Le plus grand nombre de personnes est dans la nation allemande. Donc, s'il y a des gens qui vont rejoindre le jeu par la suite. Et qui vont dans les Américains ou dans les Russes. C'est tant mieux pour nous. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'adversaires pour le moment. D'ailleurs, on a souvent des games où on est les Allemands contre les Américains et les Russes. C'est fait exprès. Mais ça leur permet de remplir plus leur partie. Donc, une minute de chargement de jeu. Ah, voilà. Défense, airfield, carte, chimie, tard. C'est le champ de bataille dans un aérodrome. Donc, ici, c'est un assaut. Il y a ceux qui défendent, ceux qui attaquent. Normalement, moi, je vais être dans... Apparemment, je vais être ici. Dans les chars qui attaquent. Ça va être assez chouette. Quoique, je ne suis pas sûr de ce que je dis là. Ça se pourrait que... D'habitude, on défend. Ça nous arrive aussi d'attaquer. Mais bon. On verra bien ça tout de suite. Donc, là, pendant que ça charge, je vais faire une petite pause et je vous retrouve sur le jeu. A tout de suite. Voilà. Ça n'a duré qu'une seconde pour vous. Mais, voilà. Donc, le chargement est fini. Là, nous pouvons voir la carte de spawn. J'ai trois endroits où je peux spawn. Ici, avec mon tir, les ennemis vont attaquer de par là et de par là. On peut voir que je peux choisir le char que je vais prendre, etc. Ici, mon équipe, blindés lourds. Je suis tout seul. Donc, je vais être le seul char contre les ennemis. Nous, on défend, eux. Ils attaquent. Donc, je ne vais pas m'attarder à trop parler. Parce que je vois qu'ils commencent à cap. Et je vais aller bloquer leurs avancées. Donc, comme on voit, c'est un jeu qui est assez bien fait. Surtout pour les chars. Moi, je trouve ça très bien fait par rapport à World of Tanks. C'est vrai que World of Tanks est un jeu très bien conçu pour les tanks. Mais là, je dois sortir ma tête pour pouvoir voir de l'extérieur. Sinon, j'ai la visée comme celle-ci sur laquelle je vais rester le plus souvent. Qui est la visée où j'ai le plus de place. Et ici, ma visée vraiment de précision. Donc, en bas à droite, on peut voir que j'ai mes... Mais là, j'ai pour le moment les HE de l'obus. C'est des obus explosifs, pardon. À côté, j'ai les AP. Donc, comme on l'entend, c'est des perforants. Et puis, MG pour machine gun. Donc, mitrailleuse. Donc, moi, j'ai mon char Tick. C'est un assez bon char. Il a un canon de 99 millimètres. Si je ne dis pas de bêtises... Non, là, je ne dis pas de bêtises. Peu importe. 100 centimètres de blindage à l'avance. C'est un assez bon char. Oh là ! Là, on insiste à quelque chose d'imprévu. C'est la première fois que je tombe dans une partie avec des abus infigurés. Il y a 30 heures de jeu. Et directement, il se crache. Donc, qu'est-ce que je disais ? Ouais, je n'aime pas... Là, je suis tout seul. Ce n'est pas très confortable quand même. Dans ce jeu, un char doit être au moins entouré... Quand il passe autour de bâtiment, il doit au moins être entouré de quelques soldats comme dans la vraie vie. Parce que je n'ai pas du tout de visuel de tout ce qui se passe autour de moi. Par exemple, derrière moi. Souvent, si je reste attique avec mon char, ils vont venir s'amuser à mettre des mines derrière moi. Ce qui est assez embêtant, d'ailleurs. Et là, je suis foutu. Je peux encore résister à quelques coups de... Je résiste à plusieurs coups de bazooka. Des attaques de char, je résiste aussi. Mais quand c'est une mine... Oh là ! Je suis passé dessus, moi. Il ne faut pas que je sors ma tête. Vous voyez, là, à mon avis, il est déjà en train de mettre une mine. Si je ne me dépêche pas, je vais exploser. Ah ouais, d'ailleurs, vous avez entendu... Je ne sais pas si vous avez vu dans mon écran, mais il était juste derrière nous. Hop là, fini. Je vais essayer de bloquer leur avancée en prenant le pont. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure des choses si mes alliés ne vont pas des caps derrière moi. Mais bon... Pour le moment, c'est un peu tout ce que je peux faire. Je vais mettre mes obus perforants. Hop. Donc, pour ça, c'est le bouton 1, 2 et 3. C'est quand même un jeu simple d'utilisation. Je peux être snipé, le problème, si je reste comme ça. Mince. Ils sont passés derrière moi, je vais avancer. Je n'ai pas fait attention, j'étais en train de parler. Donc, il faut que je essaye de me concentrer quand même un peu et de parler un petit peu moins, même si c'est un jeu assez stratégique. Donc, si je ne me concentre pas assez, si j'entends une camionnette, je ne sais pas si c'est eux derrière moi ou quoi. Je vais tourner. On verra bien. Vous voyez, vu que je suis tout seul, je suis à la merci des ennemis. Oh ! On se verra terminer. Oh, autre chose. Non, ça va. Ils ne sont pas autour de moi. Mais, je ne vais pas stagner ici, ça ne sert à rien. Je vais plutôt rester ici pour plus les embêter qu'autre chose. C'est plus ça mon travail, les embêter, faire du kill que de rester sur les objectifs. De toute façon, je ne peux pas aller les prendre. Les objectifs, je suis dans mon chair. Je suis très peu armé vu que je suis... Oui, je me répète, mais je suis dans mon chair. Je n'ai pas besoin vraiment d'armement lourd. Donc, je suis très peu armé. D'ailleurs, c'est tout ce que j'ai. Donc là, je vois qu'on est en train de me lancer des grenades. Je ne sais pas si vous voyez l'animation. Vraiment, ça devrait être clair quand même. Là, j'ai mes munitions explosives comme vous avez vu, ça n'est pas très efficace sur les véhicules, mais quand même assez sur de bêtes petites camionnettes comme celle-ci. Donc, ces games peuvent durer longtemps, ça dépend de mes alliés. Ça, la plupart... Enfin, moi, j'ai des games que je termine des fois en 10 minutes. Celles-ci, il faut qu'on défende. Donc, si on ne défend pas assez, en fait, ça va durer longtemps parce que c'est nous qui défendons. Donc, il faut attendre que là... Oula. Désolé, mais je m'arrête de vous parler. Voilà. Donc, vu que c'est nous qui défendons, il faut attendre un certain moment avant de pouvoir... Voilà, toi, t'es fait. Pouvoir, comment dire... pour que la partie se finisse, il faut attendre... La dernière fois, j'y suis resté une demi-heure avant que la partie se finisse lorsque c'était nous qui défendions. Mais bon, quand ils capturent et qu'on décape, ils gagnent quand même des secondes. ça, c'est très embêtant. Ah ! On va passer caché. Toi, t'es où ? T'es où ? Euh... Sinon, quand c'est nous qui allons avec plusieurs chairs, c'est assez drôle. On y va et... En quelques minutes... En 10 minutes, 20 minutes, ça finit. Qu'est-ce que je fais ? On voit bien que... Allez. Montre-toi. Je me blesse, mais... Je ne sais pas si... Je ne sais pas trop le fait de... Oh là. Vous voyez, il y a mes allées qui s'amusent à les bombarder. Ça sert vraiment à rien. Ils sont à l'intérieur. Merde. En plus, il est derrière moi. Je suis bloqué. Ça, c'est un petit bug... Enfin, bug... Entre guillemets qui arrive... Qui arrive assez souvent. C'est que la chenille se bloque ou quoi dans le... Dans le mur. Ça, c'est quelque chose de pas très... C'est vraiment... Enfin... À ce temps-là, ils rentraient dans les maisons avec les chairs. Ils dégommaient tout. Donc... Il faudrait peut-être un peu plus d'interaction avec le... Avec le décor. Ça, c'est vrai que ce serait chouette de pouvoir, par exemple, détruire ces qui es ou plus facilement détruire les barrières. Parce que quand je bourre de danse... Enfin, quand je fasse de danse, j'ai assez du mal à les dégommer parfois. Ça dépend de l'élan que je prends. Donc... Euh... 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 Où est-ce qu'il est ? À la... Ah, ils sont dans... de nos camionnettes. On remarque directement que c'est eux. Hop là, fini. Bon, bon, bon. C'est un peu ça mon boulot de chair. Pour le moment, c'est de faire ça. D'ailleurs, je n'ai... même pas vu de chair ennemi en face. Donc, je ne suis même pas sûr, disons... Euh... Là, on re-blinde. Voilà, ça s'est fait. Je me disais qui est-ce qui est-ce qui les a tués là. Et bah, c'est lui avec son sniper qui les a tués tous les trois. Bah, il est joué, hein. Je vais passer devant lui. Par contre, ça va un peu l'ennuyer. Mais bon. Il faut bien que je fasse mon job. Désolé, mec. Ouais, ouais, bah, va derrière moi plutôt. Voilà. Là, c'est très dangereux. Ce que je fais, je ne devrais pas sortir ma tête. Mais bon... Je vois qu'il est là pour m'en couvrir. Je lui fais assez de chance. Toi, t'es à moi. Ah, malheureusement. Et bah, il est doué, ce sniper. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qui... Tout ce qui tue, mais... Il me vole mon pain quotidien. Oh là. Ils y vont, hein. Ah, c'est même pas un de nos avions, ça. Ah, ok. Je me demandais pourquoi ce qui... Allez ! Allez, mes chersmith. Donc, il y en a un qui a essayé de me tuer. Là, je vais voir des explosions de balles sur mon blindage. Ou alors, c'est mon avis qui me disait Bouge-toi de là. Ça m'étonnerait. Bon, par contre, toi, le problème, c'est que si je passe, je l'écrase. Il faut qu'il fousse... Et je n'ai... Mais ce qui est bien, c'est que je n'ai pas... Comment ça s'appelle, ça ? Ça ne me donne pas de pénalité. C'est de sa faute. Il n'a qu'à pas être devant mon char. C'est ça. Eux, ils spawnent par là. Je vais voir si je... J'ai envie de les arrêter, qu'ils ne passent plus là. Normalement, ils ne devraient d'ailleurs plus passer. Je regarde un truc, hop. Ah non ! Ah, ok, je n'avais pas vu. Ils sont en train de cap derrière nous. Ils ont... Oh ! Oh, le salaud. Oh, un obus dans sa tronche. Je n'ai pas hésité. On va faire demi-tour, mec. Hop, il s'amuse. Il est dans mon char. Tout 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 tout. Il a le droit d'utiliser une mitrailleuse. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je me suis pris là ? Bon, je m'en vais parce que... En bas, au milieu, on peut voir l'image de mon char. Quand je fais bouger, on peut voir ma... Et d'ailleurs, on voit le petit canon. C'est le sien. Ça, le grand canon, c'est le mien. Et donc, on voit son... Sa zone. On peut voir aussi où il regarde. D'ailleurs, lui, vu qu'il est à l'avant, il ne peut pas regarder tout à l'entour. Sauf s'il sort sa tête, tout comme moi. Eh mais purée, mais ils se foutent de moi. Allez, 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 allez. Je reviens parce que B2 était capturé. Et je dois revenir déjà en arrière pour aller capturer B1. Ah oui, j'ai oublié de dire. Oups. Deux secondes. Je tue ça. Contre-toi. Allez. Espèce de lâche. Mais il est mort. Ah non, il est... Tu prends les gens pour la bière, ce qu'on voit. Montre-toi, allez. Bon, je vais tourner l'avant du chair devant lui. Si mon allié... Le voit. Ah, oh purée, ils sont deux autour de nous. Bon, j'avance avant qu'il m'ait démini. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oh là 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 là. Vous voyez, je me suis pris une mine. En bas à gauche, on voit mon bouclier qui a baissé. Ça, c'est la vie de mon chair, le bouclier. Et la croix, c'est ma santé à moi. En dessous. Toi, t'es à moi, toi. Oh là 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 là. En fait, les Russes sont très ennuyants parce qu'ils ont des grenades anti-chars. Donc, ils lancent des grenades sur mon chair et ça arrive à pénétrer le chair. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne parce que bon, pour moi... Enfin, je n'ai jamais vu vraiment ça en vrai. On balance un exploit. Enfin, c'est du C4 quoi. Enfin, donc... Euh, je m'en vais, j'ai déjà plus beaucoup de flou. Oh là, c'est plus toi. Fini. Ah oh, quelle belle action. Donc, vous voyez ce que je disais. Si je vais capturer B1 maintenant et qu'on le capture, c'est leur endroit de spawn. Quand on a capturé leur endroit de spawn, c'est fini. Ils ne débarquent plus à cet endroit-là. Voilà ce que je vous l'ai dit. Euh... Là, je vais faire un gros tour. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Tant pis, il va falloir que je meure. Mais je n'ai plus de vie à mon chair. En plus, je n'ai même pas de... Regardez-moi ça. Quel gâchis. Tout ça à cause de grenades, expirer. C'est pas n'importe quelle grenade. C'est des grenades à débloquer. Donc, elles sont assez coûteuses. Mais bon... Là, ils en avaient. Ils ont en profité. En même temps, ils n'ont même pas de chair. Donc, c'est un peu un avantage pour moi pour le moment. Mais voilà. Ça m'énerve, cette histoire. Qui détruise mon char à coup de grenier. Ensuite, ce qu'on va faire... C'est que je vais essayer d'aller capturer B1. Mais là, pour le moment, j'essaie surtout de les ennuyer. C'est assez monotone, vous allez me dire. Peut-être pour vous. Moi, je trouve que c'est assez gai. C'est pas la meilleure partie que j'ai faite. Je préfère quand même quand on est plusieurs... Plusieurs tigres et qu'on avance en formation. Ça, c'est quand même magnifique. Moi, c'est un chair que j'adore. Donc, quand je vois ça, purée. Oh, il a un... Comment ça se fait qu'il a un lanceur ? Le Panzerfaust. C'est le lanceur... C'est le lanceur allemand. Je ne sais pas pourquoi ce qu'il avait. Mais bon... On va dire que c'est pas grave. Parce que... On va pas râler pour autant. Je ne sais pas à combien de minutes on est la game. J'essaie de ne pas faire trop long quand même. Mais bon... Comme vous voyez, tant qu'on capture pas bien... Ça va être un peu chaud. D'ailleurs... J'ai failli sortir encore un peu et je sortais de mon chair. Oh, et puis... Je vais y en sortir. Comme ça, vous pouvez voir un peu plus de... J'ai vu l'ennemi. Où est-ce qu'il était ? On va essayer de le zinguer. Oh, merde ! Ils étaient deux. Eh bien, voilà. Il y en avait un au-dessus de l'escalier et un derrière la porte. Si vous avez bien vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'espère qu'ils ne sont pas en train d'essayer de capturer mon chair. Là, j'ai essayé de rentrer dedans. D'ailleurs, je vais les exploser. Je vais prendre mon canon avec obi-explosé. Ça ne va pas leur plaire, là, je crois. D'ailleurs, il y a trois alliés qui arrivent. Ils se disent... Allez, on y va. Ah, voilà. Bon, je tape mes obi-explosés. Hop, et j'y vais. Faites gaffe, les gars, parce que c'est des rusés. Dans ce bazar-là, ils sont deux, là. Allez, bouge-toi, allez ! T'es fou, t'es fou. Et regardez, ils sont... Ah ! Je tire un bon coup. On nettoie l'objectif. Ah, purée, ils sont encore en train de capturer. Où est-ce qu'ils sont ? J'essaie de voir avec... À travers les fenêtres. Ça ne marche pas toujours, mais quand ça marche... Mon allié a été dégommé, là. Ah, c'est bon. Ah, ok, je suis touché le bâtiment, là. Ouais, il décapot, là. Ils font du rallye, les gens. On s'amuse, à part. Ouais, ça va quand même. Je suis du 11-2. On voit que ce qu'on a... Euh... Tout ce qu'on perd l'objectif. Bon, je dois aller sur B1. J'y vais, got to. C'est quand même un super char pour moi. En plus, il va bien. C'est vrai qu'il est fort carré. Oh ! C'est vrai qu'une critique qu'on pourrait faire, c'est qu'il est fort carré. Par rapport au pershing américain, j'ai un sacré désavantage parce que, eux, leur tourtel est arrondi. Donc, allez, hop ! Donc, vu que leur tourtel est arrondi, les obus ricochent plus facilement. Oh, oh ! Ils ricochent plus facilement. Mais, sinon, c'est un bon char quand on voit la longueur des tirs à précision. Oh, oh ! Je l'ai explosé avec sa propre mienne. Il n'y a pas... Il n'y a pas photo que c'était un bon char. Oh ! Il ne cap encore cet endroit-là. C'est pas grave, nos alliés vont y aller, mais bon. Euh... Ouais. Ce qui est... C'est fort en béton quand même qu'on n'est qu'un seul tigre ou quoi, qu'on n'aime plus au corps à corps et qu'on n'a que la tourelle d'un... d'un cavé ou d'un pershing qui est affichée. Surtout qu'elle est arrondie. C'est assez dur de là. Je vais faire des pierre blindages aussi. Moi, je vais trouver un téléphone ce tank. Euh... Bon, surtout que d'habitude, je suis du 22, de 21 à 5. On a des bons scores. On fait vraiment des bons scores. On fait plus des bons scores de kill que de capture. Mais on peut pas tout avoir. J'aimerais bien développer la mitrailleuse que vous avez vue tout en tout. Vous n'avez pas pu beaucoup la voir. Oh, mais je vais pas sortir de mon charme. Non, si je remeure, je vais essayer de la montrer. Après ça, on a la vraie mitrailleuse allemande bien connue. Et elle va vraiment bien. Donc, je vais essayer... Enfin, le fusil mitrailleuse allemande. Oh, il va essayer de me bombarder. Attention. Contre toi ! Je vais essayer, hein. Je bouquais pas de bromme. Donc, on y va, Gotou. C'est un peu la 7ème compagnie, là. Il va se suicider exprès sur l'objectif. Sale type que t'es. Mais quoi ? Je l'ai pas tué en tant ça, en plus. Eh, Ricky, il est où ? Ah, il est là. Coucou, ah, coucou, coucou. Normalement, je vais les inguier en anobus. J'ai pas envie. Ah, il l'a eu. C'est bien, mon coéquipier. Au travail. Vous voyez, j'ai utilisé anobus explosé. Il fait en falloir deux pour détruire cette camionnette. D'ailleurs, oh là. C'est quand même plus efficace pour tuer des soldats. Sauf si je n'en ai pas. Allez, montre-toi. Oh, je vais pas m'attarder sur ceux-là. Je vais mettre mes obus perforants. Eux, ils sont là avec leurs snipers. Ils ont qu'à monter dans les miradors. Ils me font rire au lieu de se cacher, là. On va bloquer le pont. Avec mes quelques tonnes, je vais bloquer le pont. Donc, d'ailleurs, en parlant de pont, qu'est-ce qui arrive là ? On va finir. Ils vont moins rire quand ils vont voir que je suis sur le pont, parfois. Je vais mettre mes obus explosifs ici pour, histoire de les tirailler un coup. Je suis un peu trop loin. Mais bon, si je bouge ici, je vais en passer le pont. Là-bas, ils ont... Oh. Faut-toi. Leur base est par là. Je vois rien, c'est trop vrai. C'est abusé. D'ailleurs, je me demande que ça n'y a pas un ennemi, là. Je suis en... Je mette mes munitions explosifs. Je vais mettre les perforants. Oh là 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 là. Il y a un ennemi autour de moi. Vous voyez, il suffit que je reste à l'arrêt comme ça pour qu'il vienne en mode kamikaze poser juste un seul... Comment ça s'appelle ? Oh, mais en fait, depuis tantôt, je vais par là au lieu d'aller vers D2. Mais je suis fou. Je vais aller vers D2 cette fois parce que je... Ou alors j'essaie de capturer B1. Je ne sais... Je n'en sais rien. Qu'est-ce que je vais faire de toute façon ? Là, je ne peux pas... Et quoi ? Zone de conflit. Vu que c'est une zone de conflit, je ne peux pas respawn. Ça, c'est ennuyant aussi. Bon, je vais essayer d'aller défendre vers D2 cette fois-ci. Parce que depuis tantôt, je vais dans l'autre sens. Là où j'ai dit que si je mourrais, je vais vous montrer un peu cette mitrailleuse. Hop, vous voyez une... Ça bouge assez, vous voyez le recul, là. C'est qui qui a essayé de me tirer dessus ? Je vais te rentrer. Ah, il y en a bien, là. Je l'ai raté de peur. J'ai vu sa tête bouger, je vais me rapprocher. Oh là là ! Vous voyez, il suffit que je reste à FK pour qu'il... Enfin, sur place pour qu'il vienne poser une mène juste en dessous. C'est excessivement énervant, d'ailleurs. C'est... Ce petit jeu gamin devenu... Enfin, c'est le seul but qu'ils ont de me tuer, quoi, d'un côté. Mais... Voilà. Venir à trois pour venir taper des mines autour. Ou alors, s'il est énervant, ils mettent une mine juste derrière, tu bouges pas. Et alors, ils prennent leur mitrailleuse et ils tirent dans la mine pour que ça explose. Bon, en vrai, je sais pas si ça marche vraiment comme tout ça. Donc, pas rien dit. Je suis pas sûr, il me semble qu'il faut que ce soit... Il faut que ce soit... Que ce soit vraiment cour à cour, sale but, quoi. Je n'en sais rien, il faudrait que je m'en renseigne, peut-être. Je dis des bêtises. Bon, je dis... Je dis... Peu importe. Donc, euh... Ouh là. Oh. Il est bien explosé. Il n'y a pas d'ennemi là-dedans. Bon, ça, ça fait... On va aller sur D2, hein. Les D2, c'est dans un débarraquement. Oh, purée, ils peuvent pas y aller tout seuls. Sur ces lures. Ils ont vraiment besoin de mon aide. Ah, ils sont en train de prendre B2. Purée. Ah, ils ne meurent pas. Il est invincible. C'est un russe, un invincible. Qu'est-ce que tu veux aller ? Je suis vraiment mal mis ici. Mais, en fait, j'aurais dû rester là où j'étais. C'est des zones plus étantes. Oh, 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 non. Vous avez vu, il a failli me tuer. On voit qu'en bas, à gauche, mes points de santé, juste en dessous de mon nom, a baissé. Il fallait que je me pousse le dos. On voit que ça a baissé. Ça, c'est assez bien fait. Le fait que quand on est comme ça, on puisse nous tuer. Si je trouve, ça rajoute du gameplay. De plus, j'ai remarqué que sur certains chars... Je ne suis pas sûr que sur celui-ci, on sache le faire. Oh, purée, ils ont encore pas mis en 20 secondes en plus. Quand il est enfermé comme ça, il y a certains chars où on sait lancer une grenade dans le tronc. Alors, ça expose l'équipage comme dans les vrais. Au début, quand j'étais à pied, j'essayais de monter sur le chair et de mettre une grenade dedans. Ça ne fonctionnait pas vraiment. Il n'y a pas de bouton pour ça. Je ne sais pas si on rajoutait. D'ailleurs, ils ont rajouté aussi, comment ça s'appelle ? Ils ont mis des pelles de tranchées pour le corps à corps, mais ils n'ont pas fait pour qu'on puisse creuser avec. Bon, c'est pas vraiment génial quand même. Ça aurait été bien qu'on puisse... Qu'est-ce qu'il fait avec ses grenades ? Il ne veut pas me la lancer dessus. Ça aurait quand même été bien qu'on puisse... Je n'ai pas réagi tout de suite. Qu'est-ce que je disais ? Qu'on puisse creuser avec ses pelles. Par exemple, si on fonce avec ce véhicule-ci dans l'arbre, l'arbre tombe. C'est quand même un peu plus logique. Celui-là, vous allez dire, peut-être pas. Mais il y a certains, c'est des petits buissons. La branche, elle fait la taille du fusil du mec, là. Et je n'arrive pas à passer à travers. Ça, c'est un peu embêtant. Ah non, ils ont... Ah si, ça va, on l'a eu. Ah, ça va, B2, on l'a eu. Il ne reste plus que B1 à prendre. Et puis après, c'est bon, c'est fini. Je n'ai pas vraiment un Super Skull. Ça ne botte pas tant que c'est. Il va falloir que je les dégommés. Parce que là... Ils sont là-bas, tranquille, posé. Oh, il recapture B2. Je ne comprends pas. Et... Oula. Lui, il y va, hein. Bon. Allez, je retourne dedans. Ça, c'est un peu drôle de retourner dedans. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Je ne sais pas si vous avez vu la camionnette avec 5 soldats dedans. Ils ne vont même pas protéger les objectifs. Ils s'amusent. Je ne sais pas, ils s'amusent dans leur Jeep baignoire, là, comme on appelle ça. La baignoire allemande. Des baignoires dans le tout. Il y a même des baignoires dans les chars français. Je ne vais plus sortir ma tête maintenant que j'ai eu ça tout à l'heure. Je ne sais même pas où il était. Ah oui, d'ailleurs... Attends, je vais regarder un truc vite fait. Ah oui, ça, ça, ils ne l'ont pas ratité. On peut voir sur l'allemand, sur l'avant, il y a 6 petits cônes, là. Enfin, quoi ? Cylindre. Normalement, ça, c'est pour tirer les... Comment ça s'appelle, ça ? C'est fait pour tirer des gaz lacunes. Non, pas des gaz. Des fumigènes. Ça, il n'y est pas. Ça, ce serait peut-être intéressant de le rajouter aussi. Histoire que lorsqu'on se fait bombarder par des avions, comme tout à l'heure, je puisse larguer quelques fumigènes, quoi, pour nous protéger ou quoi. Je vais aller regarder pour aller sur B1, il est déstabilisé, là. Parce que j'en ai marre que cette partie s'éternise. Même si on va bientôt gagner, il faut laisser la pression là où elle est. Parce que je n'ai pas envie non plus qu'ils ont dû en rentrant encore des minutes. C'est assez comme ça. Ils ont dû 2 minutes supplémentaires, ça va. Donc, 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 donc. Oh, coucou, toi. Oh mince, j'ai pris juste la bosse au mauvais endroit. Je crois qu'il est protégé, mais non. Obus explosé. Ah, toi, toi aussi, tu crois que tu es un chauffeur. Je suis raté. Pourquoi ça, je suis raté, ça ? Bon, allez, je vais aller dans leur camp. Je vais les déstabiliser. Je suis... Oh là 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 là, non. Regardez, on leur rajoute encore 2 minutes, quoi. C'est ça qui est embêtant quand on protège et que nos allées ne protègent pas bien, ou quoi. Je suis... Voilà, quoi. Je ne protège pas superment bien, non plus, mais voilà, quoi. Il y a comme un minimum. On les fait un balai à 5 dans une auto et de faire des tours. Protégé, quoi. Moi, ce qui m'intéresserait, si vous avez envie de m'ajouter ou quoi, je mettrai mon pseudo dans la description. Parce que, franchement, si vous avez un tigre ou quoi, j'aimerais bien jouer avec vous. Je veux bien jouer avec vous en groupe, parce que là, je suis toujours tout seul. Ça, c'est mal fait aussi. C'est qu'on ne peut pas faire un mix dans les groupes de ce jeu. Les pelotons, comme on va appeler ça, sont obligatoirement... Il faut que tous les deux aient des chars, ou qu'on ne peut pas mettre un qui n'a pas de chars, et un qui a un char, ou un aviateur et un char. Ça, on ne peut pas. Ça, c'est un peu embêtant quand on veut jouer avec ses amis. Par exemple, si je veux que mon ami soit tout le temps la mitrailleuse à l'avance, c'est embêtant, vraiment, qu'il ne puisse pas venir. Donc, voilà, c'est tout le temps que je vais dire. Donc. Vous voyez, je m'immobilise quelques secondes, ils viennent à deux. Hop, grenade. C'est vraiment embêtant. Oh, j'étais sur B1. Purée, ils sont encore en zone de conflit, je ne peux pas respawn à cet endroit. Ah là là, qu'il y a une affaire. Oh. Donc. Ce que je vais faire. Où est-ce que je... Je n'ai rien à faire, ça m'ennuie un peu. D'habitude, on a trois... Eux, ils ont trois endroits. Enfin, trois de chaque côté, à peu près, où ils sont dispersés. C'est une petite partie ici. On voit qu'ils ne sautent pas beaucoup. Ça tient juste dans cet espace-ci. D'habitude, ça descend encore plus bas. Je sais bien que ça descend encore plus bas. On est beaucoup plus. Je ne sais plus jusqu'à combien on peut aller. Je ne peux pas dire de bêtises, mais... C'est vraiment raisonnable. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Abri pour avion de chasse. Oh, regarde. J'ai envie de respawn, là. Purée, qu'est-ce qu'ils nous font ? Je ne peux même pas respawn, là. Dépêchez-vous, allez. Je ne peux même plus respawn, là. Ah oui, d'ailleurs, des fois, quand je perds de trop, je ne sais pas si j'ai encore... Ah. Ah, ah. Je n'avais... Eh bien, voilà que je découvre. Voilà. Donc ici, on voit T, blindés lourds, rang 0. Là, on voit que je suis le seul dans mon peloton. Je sais bien, je ne fous rien. Ressources, j'ai encore 24 chars. Donc, je ne peux encore mourir 24 fois avant que mon équipe lourde soit dissous. Des fois, il arrive qu'il nous ait tué plus de 24 fois. Ben voilà, pour nous, les chars, la game est finie. Et donc, ou je passe sur mon autre allemand qui est à pied, qui est de l'infanterie. Ou alors, je dis non, c'est bon, je retourne au menu. Donc voilà, là, on va gagner. C'est une belle partie. Je vais attendre que ça se finisse quand même, parce qu'on ne sait jamais. Avec nos alliés, ils n'ont pas l'air d'être de bons. Ils n'ont pas l'air de bien capturer, de protéger. Les ennemis sont assez bons quand même, quoi. J'en ai déjà vu des meilleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment une première fois où je tombe avec autant d'avions dans le ciel. Tiens. Ah, ils sont en train de capturer bien, mais c'est bien. Oui, c'est la première fois que je vois autant d'avions. Ils sont là, ils viennent s'exploser. Ça, c'est pas trop la meilleure solution pour eux. Mais bon, c'est assez bien fait, je trouve. C'est bien fait, surtout le bombardement qu'on a eu au-dessus de mon chat. C'est assez bien. Non, purée, j'en ai marre de... Laissez-moi respawn. Ah, voilà. Donc, hop. En fait, il m'attendait depuis tantôt, le mec. Il vient tout le temps dans mon... Ça, c'est assez drôle. Quand vous avez un chat, vous faites un assez bon ratio. Quand on voit le ratio, ils viennent assez souvent... Ah, tu veux de l'aide, pote ? Ah, il est là. Ouh là. Oh, mince. Ah non, c'est pas mon cas. Bon, c'est pas grave, ça fait un kill de plus pour moi. Je sais pas si... Ça doit pas être moi qui l'ai tué. Je crois que avec l'explosion de mon obus. Non, parce que tantôt, j'ai touché un allié, ça n'a rien fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au pire, tant pis. Voilà, toi, t'es mort. En plus, si c'est un russe, c'est... Son nom est écrit en russe. C'est pas magnifique. Et voilà. Et maintenant, on peut noter la partie parce que bon, c'est toujours une bête. On va mettre ça, même si c'était pas super amusant. Hop, hop, hop. Donc... Maintenant, ma partie est terminée. Je vais vous laisser pour cette première présentation. Vous avez pu voir un peu mon game.